Oh, mon dieu. Mm 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est-à-dire que comment tu peux décider de prendre l'argent des gens pour t'inventer une vie ? Un truc de malade. Mais ce, la vie que tu mènes là, ta vie que tu as là, je te juge sur la tête de ma femme, mais vous êtes mieux que plein de filles que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je dis que vous êtes mieux, vous avez plus d'économies que plein de filles que vous voyez sur les réseaux sociaux. 80% de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux est fake life. Fake life. Regarde la fille là dans la première classe en direction de Dubaï. Première classe en direction de Dubaï avait l'argent des gens. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un peu comme la fémania. C'est un peu comme le fait. Parce qu'à l'époque, à l'époque du fait, tu vois les hommes d'affaires qu'on appelle féman là. C'est les gens qui pouvaient investir beaucoup d'argent pour s'acheter une montre, des costumes chers, pour mettre en confiance les personnes chez qui vont tenter de se tirer de l'argent. Pourquoi ? Parce que cette apparence, ils ont besoin d'une apparence qui laisse croire qu'ils ont des moyens. C'est exactement ce qui se passe sur Facebook aujourd'hui. Avant ma bio, en Côte d'Ivoire toujours, il y avait une autre qui était Skim, qui faisait, ou elle disait qu'elle faisait, pour fabriquer les vêtements, elle prenait l'argent aux gens pour dire qu'elle va faire venir. C'est même bête parce que celle-là même, c'était même très fou parce qu'elle aurait pu. Elle aurait pu même aller coudre les vêtements, venir donner aux gens à qui elle prend leur argent. Parce qu'elle se faisait avancer les frais. Mais tellement elles sont de mauvaise foi, qu'elle faisait précommander, mais elle ne les livrait même pas aux gens. Regardez une fille comme celle qu'on appelle Maabio. Donc vous êtes, donc Boda que tu as mis dans tes fesses là, c'est l'argent des gens. La silicone là, c'est l'argent des gens. Premier, et c'est vous qui se nommez les gens. Moi je ne comprends pas. Alice Nde, bonjour ma soeur. Donc vous prenez l'argent des gens, et puis vous faites croire que vous avez réussi, vous avez de l'argent, et vous venez snobber ces gens-là. Mais si vous êtes mieux, je vous juge, je vous dis quelque chose. Peu de femmes sont honnêtes comme moi. 90% 99 même pour cent de ce que vous voyez sur les réseaux. It's just a fake life. You are better. Ça veut dire que vous avez les meilleures vies que toutes celles qui sont en train de pomper l'air sur les réseaux sociaux là. Jusqu'à avant que le cul de Maabio vienne se retrouver dehors. Qui aurait cru ? Qui aurait cru ? Que cette fille faisait tout ce qu'elle faisait là avec l'argent des gens. Avec l'argent des gens. C'est vous qui voyagez en business class. Moi je ne sais pas ce que la première ou quand l'avion ou quand l'avion parle Ceux qui sont en premier arrivent avant ceux qui sont avant le reste de l'avion je ne saurais jamais. La première business class normalement la première business ça a été créé pour des personnes qui voyagent beaucoup pour des personnes qui sont un peu les qui sont un peu âgées pour qu'ils soient confortables. En Afrique chez moi c'est devenu le luxe. En Afrique c'est devenu le luxe. J'avais un ami pianiste il m'a dit que en un an il faisait plus de 150 voyages en Chine entre la Chine et la France. Plus de 150 voyages en un an. Parce que comme je vous dis toujours 80% des laboratoires des usines des grandes entreprises se trouvent en Chine lui la majorité ses pianos se fabriquaient à 90% en Chine donc il n'y avait que les finitions qui se faisaient en France d'ailleurs c'est lui qui avait offert le piano le piano de Gianni que j'ai là et puis moi je lui ai demandé que tu allais en business il me dit ben non pourquoi business il dit je préfère je préfère partir voyager normalement et offrir en rentrant des cadeaux à ma femme et je vous parle d'un multimillionnaire d'un multimillionnaire en héros un multimillionnaire ça veut dire c'est pas l'argent de business qui le manquait mais il m'a dit 150 voyages en Chine à l'année Paris-Chine pas de business class mais tu vois une fille dès qu'elle a déjà vendu même seulement 10 pots de gian sang et moi je n'ai pas les congossais ma femme forte si tu n'arrives pas à m'affronter aux affaibles la chanson que Fahli les a sorties et si tu n'arrives pas à m'affronter aux affaibles et moi je n'aime pas le congossais c'est pour les faibles entrer de snapper on dirait que voyager en business class c'est un signe de réussite mes soeurs la jambe ne parle pas je vous jure la jambe ne parle pas je sais que parmi celles qui m'écoutent il y en a qui sont assises sur les centaines de mille d'héros mais elles vivent leur vie normalement la jambe la jambe la jambe lui-même n'aime pas le boucan quand tu fais trop le bruit la jambe la jambe la jambe la jambe quand tu fais la jambe n'aime pas le bruit la jambe quand il est posé quelque part calmos pas d'agitation regardez on dit que ma bio on dit que ma bio on la réclame plus de 60 millions de francs CFA plus de 60 millions de francs CFA ce sont elles qui sont dans les business class ce sont elles qui sont en Turquie pour se couper coller tout ça avec l'argent des gens et quand je pense que derrière il y a des jeunes des jeunes filles qui sont qui sont en admiration qui admire qui admire ces filles ça m'échappe pourquoi vous admirez vous admirez le fake le rêve le mensonge moi je préfère suivre une influenceuse vraie qui dit la vérité qui montre qui n'invente pas qui ne s'invente pas un quotidien mon café oh la tablette de l'enfant prie-moi une bite s'il vous plaît maman c'est qui encore j'ai dit qu'elle moi j'ai fait quelque chose l'autre jour j'ai vu vous savez quand j'ai maigri certains de mes certains de mes vêtements je les prends rayon enfant j'ai trouvé ce petit truc regardez j'ai vu ça je crois sur amazon la petite veste là j'ai vu 26 euros c'est pour un enfant de 14 ans il est porté ça devant vous là 26 euros sur amazon voilà très vu j'ai pris ça sur amazon 26 euros j'ai pris rayon enfin la taille de la gloire rayon enfant ah oui quand il veut taper mon jean avec ça là et puis ça rayon enfant 26 euros c'était quoi 12 à 14 ans quand vous avez la taille de la gloire bah y'wa voilà vous avez vu c'est votre problème je m'applique en rayon enfant c'est même grand j'aurais même plus prendre en dessous maman la gloire de ça rayon enfant j'ai pris à trans 26 euros sur amazon hum hum aïwa quand tu as une taille comme ça 26 euros j'ai pris sur amazon rayon enfant j'ai pris ça c'est quelle marque ma sonata elle te dit rayon enfant vous me confirmez le code je mets un petit t-shirt dedans je tape un jean merde les gens vont dire qu'ils snap sur les jets privés quand ils vont acheter comme ça ils viennent mettre elle m'aimait pas écrit avec l'étiquette pour coller derrière c'est rayon enfant 26 euros en beauté hum hum vous voyez la taille de la gloire quand tu as la taille qu'il faut tu t'habilles mes jogging même moi même mes jogging je prends maintenant que rayon enfant et je ne prends pas 16 ans parce que plus je calme dès mon jour parce que si je prends 16 ans ça va être grand sur moi c'est 14 ans 12-14 ans c'est ça qui me suffit vous même confirmez la beauté c'est devant vous qu'on est venu c'est amazon vous avez vu j'ai pris ça sur amazon 26 euros confirmé la taille voilà 26 euros j'ai pris moi j'ai mon derrière mon derrière est grillé comme moi mis maintenant tu fais combien de kilos moi je fais 62 kilos mon derrière est grillé comme moi mis je vais venir ici m'assoie pour dix euros ça va nous en a ouais bon d'allah c'est qu'elle marque que c'est on lit ou c'est en lieu les chinois aussi vont nous tuer voilà ça amazon 26 euros abana moi je veux pas venir ici commencer à vous dire que oh non mais j'arrache ça je prends la lame j'enlève ici j'enlève je porte même si je n'enlève pas qui va ouvrir mon habit pour qui va ouvrir mon habit pour regarder je vous dis va écouter je viens là je me maquille je me croise bien mais je dis bon je vous présente je suis mon outfit comment ils appellent ça outfit de la journée veste qui fait souvent les trucs comme ça je crois c'est oh c'est qui qui fait souvent les trucs comme ça disquarette je vous dis je viens je vous dis veste disquarette oui j'ai dit que c'est disquarette ma chérie trop lourd c'est trop compliqué pour moi découpe les saucilles font des trucs comme ça voilà mais ça c'est only 26 euros rayon enfant j'ai pris la taille 16 la taille 12 à 14 ans c'est ça que j'ai pris je reviens donc à avant que le livre ne sonne les beaux gosses vont bien les beaux gosses vont bien lion junior merci j'ai dit que beaucoup de filles en vie vous enviez les influenceurs là pourtant que votre vie est mieux on dit qu'on réclame 60 millions à ma bio 60 millions de francs c'est ça pourtant que elle elle vous met les snaps où elle est dans le jet privé dans les premières classes et moi je n'aime pas le congo ça dans la femme forte et puis moi je me dis c'est les gens qui prennent des enfants de Dieu pour des canards sauvages elle va se faire opérer en Turquie elle montre qu'elle est en train de se faire opérer et puis elle revient elle vous met une marque d'été qu'elle vend ça ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité à quel moment ces influenceuses pensent que elles ont elles ont le comment je dis la capacité de faire un lavage des cerveaux aux gens imaginez je suis partie m'opérer là vous avez vu j'ai bien maigri devant vous maintenant quand je viens finir de maigrir je viens vous dire que voici un thé pour faire maigrir vous même vous allez acheter et je vous dis que le thé là va vous faire maigrir comme moi-ci vous n'avez pas dit mais la maman de Beau se fout de nous vous allez dire que je vous fous de vous 60 millions pour juste fake life et entre temps il y a les jeunes qui sont prêts à tout il y a la jeunesse vous ne savez pas à quel point ces gens influencent la jeunesse il y a les jeunes qui sont prêts à tout pour avoir la vie de ma bio je vous ai dit faites attention aux prières aux prières que vous faites faites attention à la vie des gens que vous demandez celle qui a fait la prière pour demander à Dieu de lui donner la vie de ma bio va payer les 60 millions Aïssa Sacha je vais bien ma soeur et toi celles qui ont dit que Seigneur bénis-moi comme tu as béni ma bio ma chérie faut aller payer les 60 millions qu'on reclame à ma bio mais je vous trouve tellement courageuse parce que être en train de vivre ça dit que tu vis tu es ça dit qu'un acteur dans ta propre vie comment je le dis comment vous dormez quand on dit qu'on te reclame 60 millions quand tu te couches tu dors comment tu peux même tu peux même faire le cauchemar à la nuit pour dire maman 60 millions tu vas vendre quoi pour rembourser 60 millions écoutez les montants quand ils font les tontines de 14 millions l'Afrique là-bas donc les millions comme ça c'est un jeu ils prennent où l'argent quand tu regardes l'Afrique comment l'Afrique est difficile en Europe encore tu peux avoir la chance tu fais un tu fais un bon business tu te retrouves un bon endroit au bon moment tu te fais beaucoup d'argent mais l'Afrique est dure on dirait on va porter l'Afrique tout entier trempée dans la mer pour ramollir un peu comment les gens arrivent à faire circuler autant de millions anyway c'était tout un petit passage pour dire aux jeunes filles n'enviez pas n'enviez pas la vie des gens n'enviez pas la vie des gens moi même où je suis assise ici mon compte est débiteur de 800 euros où je suis assise ici là où je suis assise là mon compte est débiteur de 800 euros mouais rien ne m'empêche de j'aurais pu avant de faire ce direct j'aurais pu me laver heureusement pour moi les accessoires il y en a j'aurais pu me laver me maquiller et venir là lancer un direct tourner devant vous comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église lors d'une prière et il y en a qui vont croire pourtant qu'actuellement si il me faut des moins moins 800 euros après tout ça je pouvais venir m'asseoir là je me lave et je me maquille je prends ma petite veste quand le livreur me donne ma veste à ma zone je mets sur moi je mets les talons les accessoires j'en ai et puis je viens tourner là je vous dis vraiment comme ils font souvent bon j'ai laissé les enfants à l'école je vais aller à la dorée pour un petit déjeuner eh ma grande soeur chérie je vais aller frailler la pauvreté à la durée sur les champs je me lève comme ça je m'en mets m'asseoir sur les champs j'entre à la durée je prends un pain au chocolat tatata ta facture 30 euros je snap pendant que je suis à la durée les gens commencent à oh maman la mêle des beaux gosses hein la mêle des beaux gosses j'aurais pu faire ça j'ai dit que je me lève là je me lave bien je m'habille chic j'ai les accessoires je prends un je commande un hubert je suis à même pas trois stations des Champs-Elysées mais je commande un hubert il vient me prendre pendant que je suis dehors bah j'ai laissé les enfants je vais prendre un moment pour moi oui il est temps que je prenne un petit moment pour moi je vais profiter un peu je vais aller prendre mon petit déjeuner la vie de la durée tôt le matin je dis bon j'ai laissé les enfants à l'école il est temps que je prenne un peu de temps pour moi du coup je vais aller me faire un petit déjeuner à la durée et voilà quoi bon je vais commander mon hubert le hubert c'est comme ça qu'elle parle tout est bon je vais commander mon hubert oui ah et tiens il est là il est en dessous il est là il est arrivé mon hubert je pars je m'en vais m'asseoir la durée oui bonjour madame arrivé je snap sur les champs bonjour madame oui ce serait pour un petit déjeuner s'il vous plait qu'est-ce que vous vous savez quoi madame tu regardes la carte oui bah oui je veux un chocolat un cappuccino à l'italienne oui merci madame oui et oui oui et vraiment oui après quand je sors vraiment franchement châteur c'est toujours un plaisir vraiment de déjeuner ici à la prochaine madame et elles font tous comme si on les connaissait eh 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 anti un amour ouais elles font comme si c'est-à-dire ah oui c'est vrai ça fait longtemps je vous ai pas vu bah non mais pourtant je suis là tous les jours tout ça parce qu'elle veut faire croire que c'est sa maison et qu'elle vient régulièrement après je quitte la vous c'est parce que je n'ai pas le temps c'est parce que je n'ai pas le temps j'avais promis vous faire une journée dans la peau de l'influenceuse d'une influenceuse je voulais vous faire il faut que je vous fasse une journée dans la peau de l'influenceuse parce que beaucoup de gens en Afrique doivent connaître la réalité il faut que je vous avec deux 200 euros 200 euros je vous fais une journée dans la peau d'une influenceuse de luxe une journée dans la peau d'une influenceuse de luxe j'appelle Louis Vuitton je réserve un créneau d'essayage de vêtements encore les nous qui avons les anciens qui avons les comptes qui ont tourné longtemps là-bas ça veut que moi chez Louis Vuitton j'ai une vendeuse attitrée j'ai une vendeuse attitrée j'appelle ah oui c'est comment j'ai dit oui ça fait longtemps vous savez je ne suis plus là je me suis installée en Afrique ah ben je serai de passage à Paris est-ce que vous aurez des trucs est-ce que vous aurez des trucs à me proposer quelques séances je prépare un événement j'ai une soirée caritative en Afrique du Sud j'aimerais bien un tailleur et tout hein oui ils vont préparer ils vont bloquer la cabine j'appelle encore je peux m'appeler je peux m'appeler Dior j'appelle trois boutiques comme ça je demande à préparer des ça dit qu'on me prépare une séance des séances je vais vous faire ça je n'ai pas c'est parce que maintenant comme Bangoulab Vraise vient de d'être créée j'aimerais être là quand tu n'es pas accepté pour se faire connaître j'aimerais être là essayer d'être disponible au maximum je vais vous faire une journée dans la peau d'une influenceuse menteuse je réserve comme ça je reste ici chez moi je commande un Uber Uber Luxe je commence un chauffeur privé de luxe moi-même je m'habille l'avantage c'est que je n'aurai pas les problèmes d'habillement parce que j'ai le chic j'ai les accessoires je m'habille bien bien maquillée je sors le chauffeur privé me prend je m'en vais chez Louis Vuitton déjà à l'accueil quand j'arrive j'ai un rendez-vous j'ai le rendez-vous avec l'un donc quand j'arrive la vendeuse m'attend déjà à l'entrée elle me récupère à l'entrée on me propose un verre de jus d'orange une fille de champagne je prends dans la cabine privée je vais finir d'essayer tout ce qu'elles ont mis après pour sortir avec élégance c'est-à-dire que pour sortir et partir avec ton respect tu regardes parce que les marques de luxe là il y a certaines couleurs qui ne font pas c'est pourquoi je vous dis que beaucoup de vos filles pour mettre des et direction assistée ça fait longtemps bienvenue ma soeur le petit jacques-papes du matin beaucoup des filles c'est du fake qu'elles mettent les grandes marques les marques de luxe quand bien même le créateur de off-white off-white quand bien même le créateur de off-white est venu moderniser un peu l'avant-dernier designer de de l'avant-dernier designer de Louis Vuitton quand bien il est c'était lui le propriétaire de off-white malheureusement il est décédé d'en cancel l'année dernière ou il y a deux ans l'arrière quand bien quand bien ils ont il a modernisé Louis Vuitton Louis Vuitton reste une marque très très classique très classique très élégante l'élégance consiste à quoi l'élégance c'est les couleurs ça va pas être les couleurs flashy ça va être les couleurs distraires voilà donc quand j'ai fini d'essayer les tailleurs que vous avez alignés je dis oh est-ce que vous n'avez pas la couleur fuchsia je demande une couleur que je sais qu'eux ne font pas parce qu'il faut que je saute avec mon élégance il ne faut pas que je parte avec la honte je demande ah vous n'aurez pas une couleur bon vu que l'événement a un thème j'aurais bien voulu un veille citron ou un fuchsia ils vont dire ah non malheureusement ça n'existe pas en cette couleur et vous leur posez la question vous pensez que je peux le trouver chez qui ils vont forcément ils vont forcément vous dire ils vont forcément vous conseiller qui fait les trucs un peu colorés ils vont forcément vous conseiller Roberto Cavalli ou ils vont vous conseiller oui ils vont vous conseiller par exemple Roberto Cavalli parce que oui ce sont ceux qui font des trucs colorés ou alors même ils vont vous proposer qu'un zoo c'est les trucs qui font c'est les marques qui font des trucs avec des flashs donc tu parles bonjour bonjour à la prochaine c'est toujours un plaisir c'est toujours un plaisir ou alors je suis toujours dans tes directs mais je ne commente pas comment et peut-être en sortant tu vas peut-être regarder une petite ceinture tu peux peut-être même acheter même un petit un petit foulard et tu sors tu pars là tu pars ayant gardé la postule de client attitré tu rentres dans une autre tu fais ça ça dit dans le maintenant quand tu achètes le petit foulard quand elle veut te donner le sac tu lui dis oh s'il vous plaît ce que j'ai d'autres trucs je vais me donner le sac un peu grand ils ne vont pas dire non on te met ça le petit foulard on va te mettre dans un gros sac quand tu sors de chez lui tu sors comme ça avec le gros sac là pourtant il est dans un petit foulard tu quittes maintenant tu vas dans un autre magasin tu fais pareil après tu vas t'asseoir où ma soeur et moi on aime souvent manger sur les champs et ma soeur chérie on aime manger sur les champs tu vas t'asseoir là-bas tu manges tu snap après tu tournes tu fais peut-être trois boutiques comme ça après tu sors tu appelles le taxi privé il te ramène chez toi tu as bluffé tu as bluffé ils vont dire maman la maman des beaux gosses c'est pas n'importe qui elle arrive ceux qui ne connaissent pas le système quand ils sont en Afrique là-bas elle était chez Louis Vuitton cabine privée réservée dès qu'elle est arrivée on l'attendait à l'entrée mais c'est parce qu'on est dans un pays où on respecte les gens ici en France on te respecte si tu es propre si tu ne t'amènes pas devant une boutique comme un clochard on va te dérouler le même tapis qu'on déroule à tout le monde vous n'avez pas vu comment Emma elle-même merci c'est gentil vous n'avez pas vu comment Emma elle-même elle est venue s'afficher comme les filles elle mentit comme quoi Emma l'ouest est venue un jour manger beef meat le truc de quoi beef le truc qu'ils font doré avec la viande dorée elle est venue manger elle finit elle va dire que pour que tu t'asseilles sur cet endroit où on voit le logo du restaurant il faut avoir au moins un million d'abonnés sur Insta j'ai dit papa j'avais fait un direct j'ai dit que ça ne peut pas exister en France ça s'appellerait de la discrimination il n'y a aucun endroit dans un restaurant où tu n'as pas le droit de t'asseoir sauf si c'est réservé parce que quand tu réserves dans un restaurant si tu as une préférence si tu as une préférence tu peux choisir tel endroit si ce n'est pas occupé on va te le on va te le on va on va te donner en France on ne peut pas tu ne peux pas venir dans un restaurant on dit non tu ne peux pas t'asseoir ici parce que tu n'as pas un million d'abonnés c'est de la discrimination ça ça peut se faire en Afrique mais pas ici en France en Europe c'est comme ça que Emma était venu s'afficher comme une comme une bleue elle dit oh pour que tu t'asseilles là-bas pour manger qu'on voit le logo là derrière toi il faut avoir un million d'abonnés sur Instagram pour vous dire à quel point ces filles elles vous mentent elles passent toute leur vie car vous mentir elles vous font rêver vous êtes mieux qu'elles j'ai dit que parmi celles qui m'écoutent là il y a des femmes qui sont assises par les m'bracatas qui sont assises oui elles sont là tranquilles tu la vois ou tu ne peux pas imaginer c'est le tonneau vide qui fait beaucoup de bruit chez nous vous connaissez la qualité des rivières qui est profonde là non quand tu passes il n'y a même pas un son et ça veut dire que les gens de l'Akla ils sont souvent silencieux vous voyez alors le genre des rivières qui a les cailloux dedans là depuis les centaines de kilomètres tu entends comment ça fait grou 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 donc la personne qui avait créé le proverbe que l'eau calme ça dit que l'eau calme est très profonde et que c'est le tonneau vide qui font trop de bruit la personne avait raison Mabio n'a pas un million de francs mais non Mabio n'a pas un million de francs Gigi Lafleur c'est chaud sur Mabio on dit qu'on réclame 60 millions de francs CFA à Mabio 60 millions c'est le montant d'agent qu'on réclame à Mabio 60 millions de francs CFA voilà le montant d'agent qu'on réclame à Mabio elle-même en banque elle n'a même pas elle n'a même pas un million nous on est à moins 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 800 mais quelque part on a quand même des assurances là où nous sommes là je dis je suis à moins 800 euros mais on a quand même des assurances que si c'est chaud là la banque elle connait où ils vont prendre oui oui nous on est là je dis que le compte courant c'est moins si moins 800 et oui et si je vais utiliser ma carte ça va toujours marcher si je me lève là et pas même pour aller retirer même 500 euros la carte va toujours me donner vous voyez que la banque est bête les banques ne sont pas bêtes parce qu'ils connaissent que si c'est chaud 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 là ils connaissent où ils vont prendre et oui ils connaissent où ils vont taper pour avoir leur argent malgré que je suis à moins 800 euros si je m'avais mettre ma carte là ça va sortir parce qu'ils connaissent ils connaissent que si c'est chaud 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 que je parle ils savent où ils vont taper pour prendre et oui ma bio dépense elle gère les business de 60 millions pourtant qu'elle n'a même pas 1 million dans son propre compte et il y a les gens les filles qui vont rêver et Choupita la merveille c'est comment ma yam ça chérie quand vous voulez suivre les influenceurs regardez les les menteuses patentées des menteuses des bluffeuses ces filles là si cuit de ma bien n'était pas venu se retrouver dehors comme ça n'est ce pas il y aura les filles en ce moment il y a encore les filles qui disent que maman vraiment merci beaucoup Choupita la merveille c'est gentil merci du partage le m'as-tu vu seulement maman maman j'ai dit qu'elle a Gigi la fleur la business classe oh je voyage moi je voyage en première il y a une chanson que Fali a sortie qui les corresponde il y a une chanson que Fali a sortie je vais vous mettre la chanson la chanson des menteuses des menteuses des vendeuses d'illusions Fali le titre je crois c'est femme forte tu es là comme ça tu as une belle vie tu es en ville et menteuse je crois que c'est ça Femme forte je crois que c'est ça le titre c'est la musique c'est ça la musique entendez les dix restes calmes oui je crois que c'est ça on va écouter un peu c'est ça la musique c'est ça la musique Fali qui coupe il faut qu'on ait poussé la musique les femmes fortes dès qu'elles vendent deux pour les gens sans elles commencent à écouter Fali femme forte non c'est pas ça non 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 voilà ça la la chanson si regardez tous les snaps des vendeuses d'illusions là si vous ne voyez pas femme forte de Fali c'est que je mens regardez tous elles ont tous snappé en business class en business class sur le son de Fali pour pas pourtant que là où je vous parle là je connais les ça dit que là 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 il y a les femmes qui sont comme ça que je connais dans la vraie vie les femmes qui ont de l'argent mais quand tu les vois tranquilles calmes posées petites baskets jeans elles sont là je les regarde elles me regardent elles savent qu'on se connaisse elles savent qu'on se connaisse et il y a aussi un filéo qui est venu on l'appelle la Chine avec les contrefaçons elles ont les les vanclés les les homapité les 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 je cite quoi je laisse quoi elles ont toutes les marques des bijoux en diamant faux les sacs tu vois une femme a un bikini a un saigne bikini et les bikinis en croco ma tu peux acheter un bikini en croco tout l'argent qu'on reclame à barbier la salatine même pas une pochette ms en croco mais les voici tous les matins fallait aussi ne joue pas avec ses droits et ma page n'amirait plus la vie des gens n'enviez plus la vie des gens ma bio n'enviez plus fake life this social media is full of fake life fake life débrouillez-vous regardez-moi je me débrouille je vends mes petits petits poulet à 10h30 j'ouvre mon restaurant petit poulet petit poulet je paye les factures je paye mes factures je mets 50 50 euros de côté pour que mes enfants demeurent on ne va pas dire que mais à 18 ans mon fils ne pourra pas payer son permis je préfère ça je ne veux pas venir ici mais maintenant j'en rêve que oh maman des beaux gosses et j'ai tout oh je vis dans le 16ème je suis je suis menem 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 comme on dit ah non non je ne peux pas venir mentir la qualité de vie là si je viens vous me gonfler comme ça et puis je dis je vends le poulet vous même on peut voyager en business et puis être là vous avez vu il était 22h je faisais une commande il était 22h j'étais déjà dans mon ban j'étais en train de faire mon ban j'ai entendu la commande je me suis levé pour venir je suis sorti de mon ban j'ai mis mon camas j'ai attaché mon flas je suis venu faire la commande quelqu'un qui a quelqu'un qui a l'argent ma soeur est-ce qu'elle peut faire ça parce que si tu as l'argent tu vas organiser ton business autrement les gens vont faire ça pour toi donc imaginez que je venais vous pomper les cours moi et puis demain je viens commencer à vendre les boulets de ça me rappelle une maman ivoirienne la maman maman gourou ça me rappelle quand je parle comme ça ça me rappelle ça me rappelle une maman une ivoirienne maman gourou j'ai dit maman gourou c'est comment c'est comment tu n'es pas encore ouvert on t'a cherché on voulait la soupe elle dit ma fille j'ai vécu hier avec la qualité de vie que j'ai vécu hier là qui va se réveiller pour préparer une soupe de 10 euros 10 euros elle est tellement marrante cette dame vous savez même quand vous avez l'humilité j'ai coutoyé des personnes qui m'ont enseigné la vie le pianiste le créateur le truc le piano de maël si c'est un ami qui m'avait fait il fabriquait des pianos si vous tapez sur google le piano la marque Garipon Garipon c'est les pianos de luxe vendus à 1 million d'héros quand tu voyais le monsieur là c'est c'est quand tu le voyais dans sa voiture que tu savais qu'il avait l'argent parce que c'était un fan de Lamborghini il adorait les Lamborghini il adore je pense je conjugue le verbe comme s'il n'était plus il adore les Lamborghini et même quand il mettait il fallait être connaisseur pour savoir que c'est une omar piqué qu'il a sur les mains c'est une montre de luxe parce que même quand il met une belle montre c'est une montre discrète mais tu vas le voir avec sa petite basket son petit jean son petit t-shirt avec Tommy très très humble c'est à dire cet homme a impacté ma vie il m'a c'est à dire que coutoyer ce monsieur m'a appris ce que signifie la discretion et l'humilité tellement humble je me rappelle quand il est venu monter le piano de Maëlle c'est lui-même qui a monté ça prendre les cartons descendre pour aller mettre à la poubelle depuis ce jour je me suis dit même si Dieu me bénit demain je serai toujours égal à moi-même même si j'adore sur les millions de mains ma gueule chapeau mon chou à où sont sur loup de way I look yes I will always look the way I look I will I never ever snapper for Fali son femme forte vous ne verrez jamais un snap sur le son de Fali je ne snapperai pas sur le son de Fali sur ce je vous souhaite une excellente journée je vais partir je vais me lancer au travail ou celles qui viennent à l'ambassade vous pouvez commander le poulet brisé de Choban ou la Bresse si vous êtes dans les parages vous pouvez commander vous récupérez sur place je ne suis pas loin de l'ambassade ou si vous êtes à l'ambassade je peux venir vous donner à l'ambassade et j'ai mes frères là-bas qui sont ambassades mes amis je peux les appeler ils viennent chercher pour vous donner à l'ambassade bon pour les 9,50 euros vous avez une bonne part de poulet un quart de poulet avec l'accompagnement de votre choix vous avez le plantain tapé-tapé vous avez les miandos vous avez les bobos l'or vous avez la chicouan vous avez la tchèque vous avez il y a les patates les pototes au salab américaine c'est comme les pototes au sang mais sauf que j'utilise mon secret d'épices pour les faire un peu au fond donc vous avez les patates alabamiléqué vous avez les patates alabams oui j'ai abrigé c'est-à-dire les patates alabamiléqué patates alabamiléqué vous avez la tchèque vous avez le bobolo vous avez la chicouan vous avez le plantain mu vous avez les miandos vous avez le plantain tapé-tapé donc j'ai fait tout le tout des compléments en Afrique donc si tu es congolais tu ne peux pas me dire que non tu ne trouves pas ton tu n'as pas trouvé ton bonheur si tu es ivoirien tu ne peux pas me dire que tu n'as pas trouvé ton bonheur il y a les compléments pour tout le monde pour tout le monde sur ce je vous Antirita how are you my sister avec un michel ma flyer pour Bangula Brest pour les gens qui veulent vous pouvez commander directement sur vous vous pouvez commander sur Delivero dans pas longtemps je serai aussi disponible sur sur Uber Eats parce que je serai aussi disponible dans pas longtemps sur Uber Eats ce n'est que avant vendredi que j'ai eu le retour donc pour le moment et puis je tenais à préciser quelque chose qu'il est possible qu'à lui c'est un il n'y ait plus il n'y ait plus de poulet pourquoi ? parce que je vais vous expliquer il faut savoir que moi je suis toute seule à le faire et les épices je les écrase à la pierre j'arrive donc les épices sont écrasées à la pierre je braise essentiellement le poulet jaune fermier et je suis toute seule à le faire ce qui signifie que je ne peux pas faire de larges quantités je ne peux pas faire des grosses quantités j'ai peur de perdre en qualité je préfère je privilège la qualité que la quantité donc pour le moment je suis limité à 10 poulet par jour donc je ne vais pas au-delà de 10 poulet pour une seule pour deux raisons la première raison étant le fait que je ne veux pas perdre la qualité je ne veux pas commencer me retrouver à mixer dans un moulinet avec les épices non parce que moi je reproduis exactement ce que ma grand-mère faisait et elle m'avait elle m'a toujours enseigné elle m'a toujours dit que l'épice écrasée à la pierre n'avait rien à voir avec l'épice mixée dans un moulinet j'ai une grande pierre je prends mon temps j'écrase donc je ne peux pas pour le moment écraser les épices de plus de 10 poulet donc je me limite à 10 poulet par jour et puis voilà quoi en attendant je suis toute seule en attendant le et puis je ne veux pas aussi que ça dorme moi je préfère que je préfère pas servir le poulet du lendemain non j'ai envie vraiment de garder ce côté de fraîcheur c'est pour ça je vais chercher mes poulets tous les matins tous les matins je vais chercher mes poulets pour conserver ce côté frais je ne voudrais pas que ce soit quelque chose d'industriel c'est comme je le dis Bangoulab pour ceux qui ne connaissent pas Bangoulab c'est un petit village à l'ouest du Cameroun Bangoulab c'est le village de ma grammaire c'est là-bas que repose ma grammaire à qui je rends hommage en créant cette rôtisserie que j'ai nommée Bangoulab c'est une manière une façon pour moi de rendre hommage à ma grammaire qui m'a montré ce secret que jusqu'à présent que secret voilà qui se transmet de génération en génération ma grammaire son secret de Brest l'a été transmis par mon arrière grammaire qui l'avait été transmis par son son arrière grammaire à elle et moi elle ne me l'a pas transmis en passant par ma mère non ma grammaire m'adorait parce que moi je porte son nom je porte son nom et j'ai été je suis je porte son nom et j'ai succédé à sa mère à elle donc elle m'adorait je n'ai pas eu cette transmission via ma mère non parce que ma grammaire aurait pu transmis à ma mère et ma mère me le transmettait non ma grammaire me l'a transmis directement parce que j'étais son nom et j'ai succédé à sa mère et elle m'adorait donc j'avais je passais beaucoup de temps avec ma grammaire beaucoup de temps j'ai passé avec ma grammaire c'est pour ça que j'ai voulu appeler mon restaurant ma rôtisserie Bangla Brest pour pas pour rendre hommage uniquement à ma grammaire même pour rendre hommage à tous nos parents qui se donnaient d'efforts pour nous faire manger elles écrasaient même le maïs pour faire le foutou elles écrasaient à la pierre et nous sommes d'accord que les repas de nos parents on n'a jamais on n'a jamais trouvé le même goût ailleurs parce que les aliments quand vous composez quand vous écrasez vos épices à la pierre ils conservent toutes leurs saveurs toutes leurs saveurs ça dit que c'est ça n'a rien à voir j'ai fait une commande de sauce pistache ici l'autre jour avant-hier j'ai écrasé le pistache à la pierre mais vraiment mais vraiment la personne était tellement satisfait il me dit la maman des beaux gosses j'ai mangé le foufou ça m'a rappelé mon enfance il me dit le foufou m'a fait voyager congocet d'Afrique bonjour ma soeur chérie merci maman pour le partage il me dit que le foufou l'a fait voyager et il faut savoir que moi j'utilise que des toutes les matières premières viennent de l'Afrique le plantain que je frie c'est le plantain qui vient du Cameroun la tchéquée à Baudiaman c'est la tchéquée qui vient de la Côte d'Ivoire j'achète pas ici j'achète à une maman qui elle vient tous les ça veut dire qu'elle ramène la tchéquée elle-même de la Côte d'Ivoire elle a l'usine là-bas en Côte d'Ivoire le bon à tchéquée à Baudiaman la chiquang c'est une maman qui me le ramène qui va à Château Rouge sa chiquang elle ramène du Congo c'est pas les chiquang on dirait que les chinois font dans les caves là parce que sachez quelque chose les chinois sont capables de tout ils sont capables de produire même la chiquang la tchéquée le bonbon en bas dans les caves ici donc tous mes produits viennent de l'Afrique pour vous dire ça veut dire que je ramène même jusqu'à l'oignon le ail même les feuilles verts je suis en train d'essayer de ramener de l'Afrique pour retrouver vraiment les saveurs de ma grand-mère et je vous jure qu'à chaque fois que je suis en train d'écraser j'ai l'impression d'entendre sa voix qui me dire tiens bien la pierre tu fais quoi comme si tu n'avais pas les os mais tu roues écrase moi ça parfois je suis en train d'écraser ici seule je rigole je me dis qui aurait cru à l'époque quand elle me demandait de faire ça je me disais qu'elle me maltraitait qu'elle était trop méchante qui aurait cru donc je vais vous souhaiter une excellente journée je vais partir commencer mon ma journée que le tout puissant vous accompagne dans vos différentes activités c'est parti j'aime